... Aimer, c'est sans doute le mot qui résume le mieux l'enseignement de Jésus. Par toute sa vie, ses gestes et ses paroles, il montre l'exemple et rend présent le royaume de Dieu. Et ceux qui l'écoutent et le suivent, en aimant Dieu et les autres, rendent également présent ce royaume. Ainsi, Jésus énonce cette règle d'or. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. » Pour parvenir à la perfection de l'amour, il donne ce conseil. « Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. » Puis il confie à ses apôtres et à travers eux, à tous les hommes. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Un jour, pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi l'interpelle. « La loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Et il ajoute, « Mais qui est donc mon prochain ? » Alors Jésus raconte cette parabole. Un homme descendait la route de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, le dépouillent et l'abandonnent à demi-mort. Un prêtre le voit et pas sans s'arrêter. Un lévite vient également par ce chemin, mais lui non plus ne s'arrête pas. Arrive alors un Samaritain qui était en voyage. Aux yeux des Juifs, un Samaritain est considéré comme un étranger, voire un ennemi. Pourtant, voyant l'homme blessé, le Samaritain est pris de pitié. Il s'approche, pente ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Il le charge sur sa propre monture. Le mène à l'hôtellerie et donne deux pièces d'argent à l'aubergiste en disant, « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Puis Jésus s'adresse au docteur de la loi, « Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ? » Le docteur de la loi lui répond, « Le Samaritain, celui qui s'est montré miséricordieux. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Avec cette parabole, Jésus invite à l'amour du prochain, comme de soi-même. Et ce bon Samaritain, dans sa perfection, c'est Jésus lui-même. Il enseigne les foules en disant, « Vous avez appris qu'il a été dit dans la loi ancienne, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Jésus qui donne ce commandement sait bien ce que sont des ennemis. Il connaît le mépris de certains pharisiens et la trahison de ses proches, Pierre et Judas. Par toute sa vie et jusque sur la croix, il implore le pardon de son Père pour ceux qui le haïssent. Il montre jusqu'où va le véritable amour. Sous-titrage Société Radio-Canada